Bonjour tout le monde, c'est Kevin Carillo, nous sommes, en ce moment, ce que je vous parle, le vendredi, le 25, je me souviens, c'est le 25 mai qu'on est, c'est le 25 mai, au soir, à 21h49, selon l'ordre de ma churiche. Bon, pour commencer, j'aimerais vous faire téléporter sur mes statistiques en ligne par rapport avec les personnages que j'ai utilisés. Ok, mais vous aurez votre attention sur mes puissances par rapport à ces personnages-là. Ils ne montraient pas tous, mais j'aimerais que vous ayez une bonne vue d'ensemble de mes statistiques pour voir mon niveau de jeu. En moyenne, de plus en chemin, c'est environ de 4 millions. J'étais à 4.5 avec les tomates, 4.4 avec le chrome et 4.3 avec le roi Carole. Mais ça pourrait que ce soit pas le cas ici dans les statistiques. Des fois, je ne sais pas pour quelles raisons, mais ce n'est pas représentatif de ce qu'on voit en ligne. Bon, ok, on regarde les chaos et les moines de chaos en combat, voici. C'est quand même beaucoup, quand même une 3.68 pour des parties de 3 vies. Mais la plupart du temps, ok, parce que moi, dans mes précaires, je mets souvent en équipe, 3 vies, 6 minutes, 100 steps. Mais je me ramasse tout le temps en multijoueur, tout en jouant à des parties de 3 joueurs ou de 4 joueurs. Je me ramasse avec des foutues personnes qui utilisent des items. Puis disparaissent à mort. Ou une personne qui fuit, genre, puis utilise juste des items pour te battre. Comme un certain Loïd, que je pense que j'ai bloqué, ou pas en cause de ça. Puis, je ne jouerai plus les duels parce que je ne suis pas nécessairement bon avec tous les personnages que j'utilise, ou pas que j'aime utiliser, ceux qui me tentent. Comme vous voyez, regardez, c'est tous des moyennes de 3 chaos, genre. Au moins 11. Au début, j'ai des difficultés, genre, à jouer le cardio, mais c'est quand même remonté à 2.5. Mais ce n'est pas beaucoup, c'est très moyen. Mais ce n'est pas évident non plus. Surtout, je me ramassais tout le temps avec des gens qui spamaient tout souvent. Qui avaient des jeux d'items. Ou des joueurs qui combattaient des gens qui étaient trop forts pour moi. Donc là, je me suis ramassé à 500 000 en puissance Smash avec le cardio. J'ai été juste malchanceux. Un moment donné, ça l'a remonté. Chao par attaque, puissante. Comme vous voyez, il y en a au moins une moyenne de 5. Chao par personnage. Chao par attaque Smash. Vous voyez que j'en fais quand même pas mal. Chao par attaque aérienne. J'utilise beaucoup d'attaques aériennes. Par l'attaque spéciale, quand même avec Captain Falcon, des Falcon Punch. C'est pas pire. Avec Luigi, que j'ai joué hier, beaucoup. C'est plus avec l'aide de sa tournade B plus bas. J'ai fait des chaos. Surtout contre un bon joueur de Mewtwo. Mais c'était le seul chaos que j'ai pu faire. Surtout avec l'aide d'une siésée puis B plus côté par la suite. Mais le gars était trop fort pour moi. J'étais rendu à 4.1 millions à ce moment-là. C'était lors de la fin de ma remontée. Puis je finis à 3.8 millions. Chao par ce match, je mettais en 9. Chao par projection, on a 6. 3 puis 2 avec la ligne quantum. Probablement que vous avez sûrement vu la projection contre un Pichu. Genre que vous me faites une attaque B plus côté. Après que je l'ai saisi mais qui a survécu à l'attaque. Puis j'ai lancé avec une attaque aérienne qui meurt. Probablement ça une projection. Chao par objet. Bien ça c'est sûr. Chao par objet. J'en ai pu quand même un petit peu. Le plus avec Pichu. Une saison avec Pichu c'est environ de 16%. C'est au match final. Demandez-vous pas pourquoi j'en ai 11 avec Pichu. Je me suis toujours pogné avec ça. Mais au moins j'ai quand même pu aider une couple de joueurs en équipe. Pour réussir à donner du soutien. Parfois je gagnais, des fois je perdais. Mais j'étais quand même un bon soutien pour mon équipier. Lors des matchs en équipe avec Pichu. Autre KO. Une chute de 134. C'est beaucoup avec Pichu. Mon tour de destruction. C'est là que la statique est super bonne. Parce que c'est excessivement rare que je m'autodétruire. C'est excessivement rare. Alors, moi je vous dirais que ça arrive une fois sur... Vraiment 500 matchs là. C'est pas énorme là. Le nombre de chutes, c'est ça qu'on a déjà vu ça. Moyenne de chute par combat. Bon, c'est une moyenne de 2 qui est un peu mauvaise. Mais j'aurais quand même un remporté entre 50% et 60% des matchs pareil. Même si des fois j'utilise de l'arrière par une vie, je suis capable de me reprendre. Mais c'est difficile des fois de pouvoir compléter. Lors d'un rattrapage. Avec Pichu, c'est une moyenne de 2 là. Comme on le dit, à partir de 10 là, c'est 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et après ça, c'est en bas de 2. Bon, la meilleure statique, c'est avec Roy et Snake. Entre autres, je n'ai pas beaucoup joué ces personnages-là. Et avec le Roy de Lido, c'est très, très, très moyen. C'est quand même pas si mal que ça. Bon, pour le nombre de combats. On a 1, 2, 3, 4. On a 64 avec Picario. Mais beaucoup de défaites en Morse 8 surtout. J'en ai eu jusqu'à 8, jusqu'à 7. Jusqu'à 7, bien oui. 7 sur 8 de combats avec lui. Pour le temps de jeu, comme vous voyez là, j'aime ça. Moi, j'aime ça augmenter la puissance, pour qu'au moins que tous les personnages que j'utilise sont pas mal égales. Et toi, en mode Smash, je suis 29. Et aussi une qualité avec Ritaille. Yoshi, 28. Luigi, 20. Et le défaite. Comme vous le dit, c'est très moyen. Tu sais, c'est... J'ai peut-être joué au moins, jusqu'à au-dessus de 500... 800 matchs à peu près. 500 matchs en ligne, avec au moins 30 personnels différents. Donc, vous voyez, c'est très moyen. 20, 19. Picario, 29. Contre 23. Au moins, surtout 50%. C'est déjà pas si mal, quand même, dans les circonstances. Vu que j'ai eu le kit à ce game, parce que je me sens insatisfait du combat. Même si je gagne ou je paie, j'aime pas le joueur avec qui je joue, des fois. Des fois, il y a des bons joueurs que j'aime jouer. Des fois, je trouve qu'il y a des bons joueurs, mais je trouve qu'ils sont trop forts pour moi. Fait que je décide de me quitter, pour ne pas me mettre en colère dans ce temps-là. Parce que je sais qu'il est trop fort pour moi, ça me sert à rien de m'instigner pendant 3 ans et essayer de le battre. Je sais qu'il est trop fort pour moi, surtout quand il ne paie pas de vie. Mais que je réussis quand même à lui faire subir au moins de 130% de dégâts, c'est arrivé deux fois. Mais il n'y a aucune fois que c'est arrivé dans mon histoire dans le chemin, et que quelqu'un a réussi une partie sans chuter, sans suffire de dégâts. Le plus fort, c'est un gars que j'avais rencontré sur 3DS, puis il jouait Luigi. Je l'avais fait... Non, c'est pas Luigi. C'était un joueur de Luigi, je pense, oui. J'étais choux. Ouais, j'étais probablement choux. J'ai fait seulement subir que 8% de dégâts. Ah non, c'est pas vrai. C'est faux ce que je dis. C'est l'inverse. C'est moi qui ai fait subir 8% de dégâts. J'étais choux, puis j'ai battu à Luigi. Mais quelqu'un, il m'a fait déjà subir. J'ai fait juste subir 8% de dégâts. Et ce qui est encore plus difficile aussi, c'est quand le joueur te lève sur aucune marge de manoeuvre. Il t'aide pas de déplacer à ton air. Il fait juste attendre. Faire un peu de déplacement d'un côté, genre, puis il t'attend. Genre, s'il a peur d'avancer. Ah ouais, il dégaine, là. J'aimerais ça au moins que... que tu me donnes son effort. Comme vous voyez, 4% de l'indice de combat. J'ai juste fait 2 combats avec l'enfant. 100%. Il y en a d'autres, mais on s'est plus convaincu. Peut-être 2-3. Roy 2, probablement. Pit de 100%. Il y a probablement 2 victoires. contre 3 victoires. J'en ai rapporté que... Non, en tout cas. J'ai subi seulement qu'une défaite avec lui. 5 ou 6 matchs, dans le fond. Tu peux garder le reste. 66, 66, 66. Je joue beaucoup des matchs en équipe, parce que j'ai une meilleure statistique là-dessus. Mais par contre, si on joue contre moi, dans une partie salarie, une partie en duel, mais en limite de temps, c'est là que je performe le plus. Parce que je perds très peu, et je subis... très peu de chute. C'est seulement en moyenne de chute. Dans le support de Mario 3DS, c'est genre en bas de 0,8. Et je réussis toujours à faire moins de 2 KO en moyenne. Ce qui est très bon. Regardez, comme vous l'avez dit, pour le KO, 60%, 60, 60... Tous ceux que j'ai utilisé le plus souvent, sont ici. Pour s'assurer des victoires. Je me ramassais souvent avec des passants multijoueurs ou en duel. Et souvent, une fois sur deux, avec des items, j'étais là, ah, non, pas encore. S'il vous plaît, lâchez-moi avec vos items, vos crimes, là. Moi, je veux avoir du sérieux dans un combat. Pas du n'importe quoi. J'utilise juste les items, pour vous avantagez et vous arrêter tout facilement. Essayez de vous pratiquer à aller combattre sans ça. Pour moi, c'est pas du jeu. C'est juste plate à jouer. J'avais 50%. Captain Franklin, c'est pas fort. 40%. Et moi, c'est compliqué quand je joue en duel avec lui. Moi, je suis vraiment pas bon avec lui. J'aurais aimé jouer en équipe avec lui ou ailleurs, mais pas en duel. Esti, Seigneur. Les deux dernières fois que j'ai joué, c'était vraiment catastrophique. J'ai joué avec des joueurs défensifs, ça m'aignait pas. Bon, Luigi, c'est sûr, 30% de victoire. D'avoir des disques dans les combats, c'était peut-être pas fort, mais... Bon, les 50 derniers combats, c'est 100%. Bon, on a un petit changement avec 58,33. Plus qu'à avoir 54%, c'est quand même possible, mais c'est en bas des 10 derniers combats que j'ai joué à avoir à 60%. Luigi, regardez ça. C'est 46,51 versus 30 pour les 10 derniers combats, là. En général, je gagne à peu près 50 à 60% de mes combats. En général. Des fois, ça peut mal partir, mais après ça, ça revient. Mais par contre, quand même, comme côté positif, c'est que je suis souvent en bonne position, mais je réussis jamais à gagner mes combats. Mais je réussis jamais à gagner. Justement, je suis toujours en mode rattrapage. Bien, bien particulièrement, quand je me vois contre des gens qui sont trop forts pour moi, ou des gens qui sont... que je trouve pas forts, mais qui utilisent le spam pour gagner. C'est des bons spammers. Moi, ça me fait honte, quand j'étais contre un joueur de 100 000 sons en équipe, et qui était... qui s'amusait à m'imiter en... en utilisant ses petites bombes, pour rebondir. Puis en utilisant ses attaques spéciales, il était à 4.6 millions, avec ce personnage-là. Puis avec ce match-là, il s'est ramassé à 4.9. Mon tour de bonne position dans les 10 derniers combats... La statistique est meilleure que les 10 derniers combats. c'est au moins 40% à chaque fois. Puis en montant. C'est quand même pas si mal, là. Pour les 50 derniers combats, ben, on a quoi? Le plus bas, c'est 40%. Avec New 2, ben New 2, je suis vraiment pas moins bien. Des gars infligés. On est infligés beaucoup. Puis des gars subis, j'en subis bien plus que ce que j'en inflige. Mais la seule différence, c'est que, genre, quand... La seule différence, c'est que, c'est que, je suis capable de rester assez longtemps, pour au moins, occasionner un chaos, ben New 2, parfois. Faire un rattrapage. Des gars soignés. Il y a juste Mario, je trouve, puis Rita, ça l'a donné. Des gars max. Regardez, 300, 300, euh... Un Lucario, j'ai fait avec 300... Euh... En fait, voici ça. 300 Luigi, 300... 300 Lucario, puis c'est arrivé, euh... Euh... Dans... Sur l'arène de Wario... Pas de Wario, mais de Mario Bros 3. L'arène originale. Avec les coupables, là, en 3, en 2D, là, genre... C'est vraiment mal faite. Qui se promène, puis aussi, les... Les crabes, et... Oui, les crabes, aussi. 289 boiseurs, ouf, ça y est, c'était... Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est un arène plat, aussi. Puis 226, à voir Caro, je crois que c'était dans une arène... Je ne sais plus laquelle, là. En tout cas, ça arrive souvent, tout près du 200% avec lui. Avec l'usinot de 100 kata, c'était... Ben, c'était contre un joueur de Diddy Coin, là, sur Pokémon Stadium 2. J'ai réussi à faire un rattrapage à 3 mits contre 1. Mais... Puis le premier... Le premier chaos est arrivé à 160%, l'autre à 186, je pense. Après ça, là, là, j'ai fait subir jusqu'à 80% de dégâts, plus rien qui se passe. Genre... Jamais, ben, regarde là, je ne peux plus rien faire, euh... Genre, il ne me reste plus d'ouverture, fait que là, je ne sais plus quoi trop faire. J'ai... L'évite, je ne peux même... J'ai même essayé de le saisir, mais... Il m'évite. T'sais, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas faire grand-chose pour contre ça. Hum... Puis c'est à ce moment-là qu'il décide d'utiliser plus sa banane. Alors qu'il ne faisait pas dès le début. T'sais, moi, je crois ça agréable, non seulement, quand il n'abuse pas des attaques spéciales, mais il a fini par réussir à m'avoir avec un nul dans les aires, ce qui est... Ce qui est bien. Ben, t'sais, les gars-là, quand même, j'en suis mis beaucoup. Je résiste beaucoup. Fait que ça peut... Ça peut peut-être m'aider à m'en sortir, des fois, dans des situations inférieures, ça peut m'aider. Regardez, vous voyez ça, au-dessus de... 13, au-dessus de 200. Oh, il y a un match, c'est pendant 198, oui, c'est sûr. En moyenne, ok, là, je peux réussir jusqu'à 150% par vie. Je sais pas pourquoi que j'ai connu avec 45% seulement, là. C'est pas fort pour en tout. Pis l'autre, 68, des gars-max, là, avec... des gars-max pour moi, là, c'est pas fort. C'est vraiment pas fort. Non, mais en général, là, c'est environ 150. Avec mes meilleurs persos. Mort subite. Regardez combien j'en ai subi. J'en ai subi quand même pas mal, là. Mais il y en a un que je vais vous montrer très bientôt avec... Vraiment intense, juste avec item, là. Et voilà, c'était intense. Hé, la dernière seconde, je pensais que j'étais mort. En cause du stage de l'idée, une carte tour. Ben non, je survis, pis j'arrive à mort subite. Et ça, qui a eu des clics avec... Luigi. Je finis par... Par prendre le dessus, pis à augmenter... Ma... 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 changement jusqu'à... 4,1 millions, pis j'ai quitté à 3,1 millions. Bon, puis toi, mort subite. Donc, vous voyez, c'est pas beaucoup... Comparant... Avec quelle quantité que j'ai eue? J'avais préduit 2, mais j'en ai quand même une gagnée 1. Avec le caillot, ça y en a juste 1 sur 8, là. C'est pas beaucoup, je le sais. Mais écoute, j'aime vraiment pas ça jouer à mort subite, parce que... Parce que... Genre, je comprends pas l'idée... Ok? De faire retracer l'écran... Ok? Pour... De plus en plus que le mort subite progresse. J'aime vraiment pas ça. J'ai pas... Je comprends pas l'idée de mettre ça en arrière-plan, là. Des grosses flammes. Ok? Puis faire retracer... 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 Jusqu'à temps... Jusqu'à temps quelqu'un vert, là. J'aime vraiment pas ça. J'aime bien une mort subite traditionnelle. Ok? Puis si jamais ça dure trop long avant qu'elle ait des bombes qui arrivent. Allez! Boum boum boum! Au meilleur qui survit. Spage final. Taux d'utilisation en 12%. C'était 16% avant. Il y a peu quelques jours. Puis là, c'est rendu 12%. Distance parcourue, ça, j'ai pas besoin de savoir ça. Distance que je sais qu'on parle non plus. Ça va vous permettre de me montrer ça. C'est la puissance match en ligne que je vais vous montrer. Là, pour l'instant, les chiffres sont bons ici. Sauf que par exemple, c'est pas bon pour Luigi parce que j'étais à 3.8. Parce que ma puissance match max en ligne, ben j'ai atteint ce maximum-là. Mais c'est pas réellement ça en ce moment. Pour contre, c'est même pas le bon chiffre non plus. Pour un little match, ça l'est. J'étais à 4 points de million avec MeToo avant. Mais après ça, ça l'est dégollé. Des fois, c'est un peu compliqué avec le critère. Mais quand même, elle est au 3.6. C'est déjà pas pire. Cario, le meilleur max, c'est ça. C'était 3.2, mais j'étais à 2.5. 10 puissance match, smash max en ligne. Mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas le, mon, 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 ma puissance match réelle. C'est ça. C'est vraiment pas ça. Toi, quand je vois des 1.4, 1.4, 1.340677, c'est vraiment pas ça. C'est au-dessus de 4 millions qui est marqué en ligne. Quand quelqu'un me voyait ça, là, ça y est, je suis pas aussi pourré que ça, là. Parce que, parce que, parce qu'il y a une grosse qui marche pas, là, dans, 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 ça. C'est même pas la vraie puissance match, euh, max réelle. Je sais pas comment c'est calculé, mais en tout cas, c'est pas, moi, je trouve que des fois, c'est pas bien calculé parce que c'est pas, c'est pas, c'est pas la puissance match réelle par rapport à ce qui est marqué en ligne. C'est ça, je vais vous montrer. Juste vous montrer. Et en passant, OK, Sam m'a expliqué un petit peu, OK, comment ça fonctionnait pour le Smash VIP. Ou, il est Smash en anglais. OK, comment savoir que ton personnage est dans... est en mode VIP, mais je suis pas sûr si c'est vraiment ça, il a... Bon, OK, ils disent que quand, que... Non, OK, il m'a expliqué, OK, que quand t'es en mode VIP, euh, Smash VIP ou il y a du match. Euh, Sam, il dit que genre, ton, 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 ton... La personne que t'as utilisé est euh... est euh... au personnage, t'es pas dans l'élite, dans le fond, et ceux-là qui sont en bleu, ben c'est ceux-là qui t'a pas encore utilisé, mais ils évaluent ta moyenne, ta puissance moyenne du smash, même si t'as pas commencé, même s'il est à zéro dans tes statistiques, ils valuent la moyenne à peu près réelle selon les combats que tu as fait, les victoires que t'as eu, puis comment s'ils déroulent tes combats, etc. Ok, ils valuent la moyenne, c'est ça, disons là, mon, 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 mon sens-change de départ, là, lorsque j'ai commencé à jouer, à jouer NIST, par exemple, disons que je sais pas trop pourquoi, mais je sais pas trop pourquoi, mais toutes les personnes que j'étudie, on disait, on disait qu'ils sont en VIP, mais je vois pas ceux-là qui sont plus assombris, je vois pas clair dans ma tête, parce qu'ils ont peut-être la même couleur noire, ils sont pas foncés. Regardez, je vais vous montrer Mario, mais toi, il est en bas de 2 millions, regardez, il est à 4 points, il est à 4 points, 4, 4, j'ai pas utilisé beaucoup, mais il est à 4 points 1 millions en puissance mage. Le tour, lui, il est à 3 points 2, alors que ma plus grande puissance était à 3 points quelque chose, je m'en souviens plus, là, puis Roy, il est à 4 points 3 millions, j'ai peut-être dû jouer 2 fois avec, ou 3 fois, puis, il est marqué à 1 point 4, à peu près, à peu près, 1 point 6, 1 point 8, regardez ça, fait 4 points 3, là, puis ici, je m'en vais à Boiseur-Giant qui est à 1 point 4, 1 point 3, 4 point 1. Cario, genre, ma puissance max est à 3 point 2, tandis qu'il est à 2 point 6 en ce moment. Puis lui, il est à 3 point 8, alors que moi, le max sur la tête, c'est 4 point 1, à peu près, presque 4 point 2. Mais comme vous voyez, pour Mario, regardez, c'est pas ma puissance max réel, ils disent que c'est 4.1, à 4 millions 723 avec Mario, là, qui marque en bas de 2 millions. Ouai, ça devrait être probablement la même chose, regardez, c'est 4.3. Je l'ai aussi joué en combat d'arène aussi, beaucoup plus que je l'ai utilisé, là, en jouant avec. Sinon, puis, j'ai quand même joué normal, mais c'est ça. Sauf que je comprends pas, on disait que toutes les personnes que j'ai utilisées sont en mode VIP. Je sais pas si l'affirmation de Sam est juste parce qu'il n'y en a aucun qui est assombri. Dans les personnes que j'ai utilisées, ils ont toutes une bonne puissance max. Regardez, vous voyez, celui-là de compte qui est à 4... En ce moment, il est à 4.535.150.000, qui est à 4.490 à peu près. 492 millions de puissance max. Vous voyez, la valeur réelle de la puissance max, dans mes statistiques, n'est pas la même que... Il n'est pas la même que pour mes personnages, quand je m'envoie en partie rapide, puis les sélectionner mon personnage. C'est exactement pas la même chose. Il y a un mode de quelqu'un, je ne comprends pas parce que, genre, c'est... Il n'est pas... Parce qu'à plus largement, ce que je vois en ce moment sur compte, n'est pas pareil que dans mes statistiques, quand je suis hors ligne. C'est ça que je trouve pas normal. Puis, je vois aucun de mes personnages qui est assombré, ils sont tous pâles. Je ne sais pas comment savoir que mon personnage est interminable, vu que tous ceux que j'ai utilisé sont comme... Ils ne sont pas assombrés. Je ne suis pas capable de voir lequel qui est pâle, lequel qui est foncé. Parce que ceux qui sont plus foncés, bien, les autres sont en quick play, tandis qu'à ce qu'ils me disent sans, C'est un de mes abonnés. Amis de Smash Bros, aussi, un québécois. Puis, ceux qui sont plus pâles, bien, ils sont... Je pourrais d'être en élite de Smash, puis toutes mes personnes sont en élite de Smash. Puis, regardez ça, j'ai genre, j'étais à 2.4, 2... 4.2... 3.2 ici. Je ne vois pas, moi, là. Je ne vois pas la différence. Je ne sais pas si quelqu'un peut me préciser un petit peu comment ça fonctionne. Il faut savoir si mes personnages que je sélectionne ici sont en élite de Smash. À part ceux qui sont en bleu, je ne les ai pas encore utilisés en ligne. Ceux-là, c'est une puissance Smash temporelle, le temps que je l'utilise. Et si je fais le premier match, ma statique va baisser. Pour lui. Ça veut dire, la puissance Smash va baisser. Il va mettre avec des personnes à peu près du même niveau qu'à peu près une puissance Smash égale ou supérieure à la mienne. Ou tout près. Tu sais, je monte tout ça, puis... C'est ça, moi, je comprends pas. Lui, on le voit que c'est un petit peu plus pâle. Je le vois qu'il est un peu plus pâle. Le reste aussi, ils sont pâles. C'est ça que je comprends pas. Tu sais, c'est comme bizarre si mes personnages sont tous en élite. C'est comme bizarre si j'étais dans l'élite. Tu sais, je suis pas un joueur excellent de micro, très bon, mais pas excellent, là. Là, je me dévoie avec les options que j'ai à ma disposition pour le personnage, là. C'est ça, en tout cas. Là, vous avez vu la différence pour ma puissance... Pour mes puissance Max que j'ai pu atteindre avec les personnages, qui est pas tout à fait exact. Excusez-moi mes vingt-neuf minutes de ma présidente vidéo qui fin, parce que je peux juste faire vingt-neuf minutes par vidéo avec cette caméra-là. Et c'est ça. Comme je le disais, ok, les statistiques de ta puissance humaine en ligne n'est pas pareil que lorsque tu regardes dans tes archives, tes statistiques en ligne pour ta puissance humaine. Si ça fait un certain temps que tu n'as pas joué avec ton personnage, la puissance humaine réelle en ligne n'apparaît pas. Genre, ça ne fait pas la liste à jour. C'est ta console. C'est bizarre. Bon, bien, sur ce, je vais vous présenter un zéro à mort avec Luigi. Très bientôt. Peut-être que je vais vous montrer autre chose avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada